Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir contrôler une sortie analogique. Donc si on veut contrôler une sortie analogique, on va devoir commencer par ces 4 étapes ici. Dans cet exemple, le contrôle d'une pompe, qu'est-ce qu'on va faire premièrement ? On va aller chercher la tension ou le courant de contrôle de la sortie. Deuxièmement, on va procéder, donc on va regarder sur notre schéma électrique comment est-ce que cette sortie, donc la sortie qui va vers la pompe, est branchée. La troisième chose, c'est comment est-ce que la pompe, en fait le circuit de commande, le démarrage de la pompe va être branché. Ensuite, on va s'en aller dans notre logiciel pour pouvoir procéder à la configuration de notre module de sortie et finalement terminer par l'écriture de notre programme. Ok, donc la première chose, attention au courant de contrôle de la sortie. Donc cette information, on va la trouver dans le document technique. Si je vais ici dans le document technique, j'arrive ici, je vais voir variateur de vitesse. Donc il va falloir que je contrôle ce variateur de vitesse et c'est à travers le voltage ici, donc je le vois des 0 à 10 que je vais donner à ce variateur de vitesse pour pouvoir contrôler la vitesse de la pompe. Donc, de mon automate, je vais donner une tension comprise entre 0 et 10 volts pour pouvoir contrôler la vitesse de ma pompe. Donc je regarde ici, donc tension 0, 10 volts. La deuxième chose, donc, je vais regarder sur mon schéma électrique, toujours fourni dans les documents techniques et tout, sur quel module en fait ma pompe ou du moule, mon variateur de vitesse va être branché sur mon automate. Donc là encore, si je m'envoie dans les plans de l'ingénieur, je vais trouver ici consigne de vitesse. Donc si je regarde S601, là c'est le tag qui est placé sur mon... sur mon... qui est physiquement placé sur mon variateur de vitesse. Donc si je regarde ici, je vois qu'il est branché sur la slot 2. J'ai E-out 0+, donc en fait, vous allez remarquer que quand on va avoir à faire soit des sorties analogiques ou des entrées analogiques, on va parler de 0+, 1+, ou 0+, ou 0+, 0-. Donc, en même temps, vous allez observer que quand on va parler de sorties ou entrées analogiques, au lieu de parler de in et out, on va souvent parler de canal. Donc on va parler canal 0, canal 1, channel 1, channel 0. Donc c'est de là que je prends cette information ici. Donc je regarde slot 2, canal 0. Ensuite, la troisième information ici qui concerne donc la commande de démarrage de l'équipement contrôlé. Donc je vais voir sur le plan électrique également où est-ce que la consigne de commande, donc le démarrage de ma pompe, donc ça, c'est la consigne de vitesse, ça, c'est la consigne de démarrage de ma pompe, va être branchée. Donc si je regarde ici dans le plan, si je regarde ici, j'ai commande de marche. Donc si je regarde relié à ce relais ici, donc ça va être branché sur la carte ou la slot 2, la sortie 1. Donc ici, si je regarde, il y a une erreur au niveau du plan de l'ingénieur. Je regarde ici, c'est la fonte 1, donc la slot 1. Alors qu'ici, dans les adresses, c'est marqué slot 2. Donc c'est vraiment slot 1 et la sortie out 0 1. Donc on remarque bien ici que quand j'ai affaire à une entrée ou sortie numérique, je n'ai pas de plus. Alors qu'analogique, j'aurais eu un plus après le 1. Donc c'est de là que je note cette information ici. Ensuite, fort de toutes ces informations-là, je peux m'en aller donc dans mon logiciel et puis aller configurer ma carte de telle sorte qu'elle répond exactement aux exigences ici de mon variateur de vitesse et de ma consigne de commande du moteur, de démarrage du moteur. Donc je vais dans mon logiciel et comme c'est dit ici, donc à travers les informations que j'ai recueillies ici, donc je suis dans la slot 2. Donc je m'en vais dans la slot 2 ici. Je clique deux fois dessus et je m'en vais dans Output Configuration parce que je suis en train de configurer donc une sortie analogique. Donc je vais dans Output Configuration et là, si je reviens ici, on parlait bien de la slot 2 et puis du canal 0. Donc je viens ici, canal 0, je suis déjà dans la slot 2, donc canal 0 et le voltage, c'est 0 à 10 volts. Donc je vais configurer les 0 à 10 volts. Je clique sur Appliquer. OK. Et quand je vais dans mes... On va juste me laisser prendre l'information. OK. Quand je vais... Donc je mets Configuration et là, ça va être très important. Data Format. Donc nous, on va aller chercher Engineering Unit. Je clique sur Appliquer et là, il va me dire en Engineering Unit, la valeur maximale en fonction de qu'est-ce que je viens d'entrer comme paramètre, ça va être 10 500. Je clique sur OK et puis je mets donc 10 500. si je clique sur Appliquer, il va me dire non, la valeur minimum, il faut qu'elle soit moins 500. Moi, je vais donc mettre à 0. Je vais par ici. Je vais aller très vite. Si je regarde Output, donc je vais de 0 jusqu'à 10 500. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je voudrais faire fonctionner ma pompe à sa vitesse maximale, je vais rentrer la valeur 10 500. Si je vais aller à la vitesse minimum, je vais mettre à 0. Donc, en fait, à 0, ça reviendrait à arrêter ma pompe. Donc là, je clique sur OK et je viens de finir la configuration. Je viens de finir la configuration du module de sortie de mon automate. Donc, en ce moment, je suis donc prêt à procéder à ma programmation, à écrire mon programme. Donc ici, j'ai créé un programme qui s'appelle PompTest. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, dans le programme, je vais m'en aller comme on sait le faire. Donc, mon contact de démarrage, mon contact de maintien et à la suite, donc, en fait, mon contact d'arrêt, je vais mettre mon contact de maintien ici et je vais mettre ici, donc, je vais mettre une instruction Move ici. Je vais vous expliquer plus tard comme on move ici, je vais donc mettre en parallèle et notre instruction ici et puis, je vais prendre une bobine. Je vais donc prendre une bobine pour les besoins de durée de cette vidéo, je vais donc créer un tag interne. Je vais l'appeler Stop. Ici, nouveau tag, je vais appeler Start. Donc, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, en fait, ici, j'ai créé donc des contacts internes, donc, ici, ça me permettra de les contrôler directement par un logiciel. Donc, je ne suis pas obligé d'appuyer sur un bouton, physiquement, sur un bouton. Donc, je vais juste faire des toggles ici, donc, changer l'état directement à partir du logiciel. Donc, ici, je vais rajouter mon contact de maintien. Et ici, donc, on a dit deux choses à faire. À chaque fois, donc, qu'on va vouloir contrôler une vitesse, une sortie analogique, l'instruction qu'on va utiliser ça va être Move. Donc, dans Move, j'ai besoin de deux choses, une source et une destination. Donc, la source, en fait, ça va être la vitesse que je veux envoyer à ma comp. Disons que il mettrai à 10.200 qui se rapproche de sa vitesse maximale. Et dans destination, ici, ça va être très important. Dans destination, vous voyez, je ne peux rien mettre ici. dans destination, la première chose que je vais faire, c'est de créer un espace dans la mémoire de l'automac dans lequel je vais aller mettre ma valeur de la vitesse. Mais ici, si je regarde où est-ce que je veux mettre ma vitesse dans le fond, je vais envoyer ma vitesse donc à mon variateur de vitesse. Donc, c'est là que c'est la sortie sur laquelle est branché mon variateur de vitesse que je veux envoyer cette valeur de 10.200 que j'ai mise ici. Donc, là, cette fois, je vais, si je regarde mon variateur, il est branché sur quoi? Mon variateur est branché dans la slot 2, canal 0. Donc, c'est lui que je viens de configurer il n'y a pas longtemps. Donc, je clique dessus. Canal, donc, je vais sur local 2. Très important, donc, local 2, output. et là, je vais sur le canal, je regarde ici, le canal 0. Donc, je regarde mon logiciel, local 2, je vais compléter, donc, j'ai local 2, output, et puis, c'est sur le canal 0. là, ça va être très important. C'est une, donc, la lecture va se faire sur 16 bits. Donc, très important de ne pas cliquer sur un bit en particulier. J'aurais besoin de tous les 16 bits pour faire ma lecture. Donc, je clique là-dessus et vous voyez, donc, immédiatement, en ce moment, dans l'espace réservé, donc, réservé dans ce module et tout, va être des 0. En ce moment, il n'y a rien. Donc, je n'ai aucune vitesse là-dedans. Donc, ça, ça va être la première instruction pour pouvoir envoyer ma vitesse sur mon variateur de vitesse. La deuxième chose, donc, ça va être la consigne de commande de démarrage. Donc, si je regarde ici, j'ai ma consigne, donc, mon démarrage, ma consigne de démarrage, en fait, qui va être branché sur la slot 1, output 1. Donc, là, je vais m'en aller. slot 1, donc, local 1, output, et là, c'est, on a dit, sur le bit 1. Donc, c'est bien ça, output 1. Donc, là, évidemment, je vais faire mon bouton de maintien, ici, et voilà, mon programme HV. Donc, là, très important, je suis donc dans PompTest, il va falloir que j'aille dans ma routine principale, et là, je vais mettre, donc, ma ligne de programme. On a dit, on va le présenter de la façon suivante. Donc, je vais mettre un JSR, auquel je vais orienter vers PompTest. Et, une autre chose à rajouter, juste pour s'assurer que tout est fait dans le respect de l'art. Donc, ici, je vais rajouter un contact. Donc, je vais rajouter juste un contact pour m'assurer, en fait, que je rentre dans cette boucle. Dans le fond, ce n'est pas obligatoire, mais juste pour bien faire les choses, on va mettre ici, donc, ma routine, pour dire que je rentre dans cette routine. Et là, je vais rajouter une ligne à mon programme dans lequel je vais mettre la sortie de ma routine. Et voilà, donc là, je m'assure de rentrer dans la routine et là, je sors dans cette routine. Donc, ça va être toujours comme ça qu'on va présenter nos programmes. Donc, je vais dans même, je devais être prêt à faire donc mon test. Donc, je vais dans communication, je vais me connecter à mon outil mat dans l'autre. Oui. Et donc là, si je viens faire démarrer mon système ici, et voilà, je peux juste tourner, je vais tourner la caméra un peu pour voir en ce moment. Je vais faire de le focus. OK, donc, je peux voir ici que la pompe est en train de fonctionner. donc, je regarde ici, je peux voir comment donc, mon réservoir est en train de se vider. Donc, à la suite de ça, je peux juste ici arrêter mon système et voilà, la pompe est arrêtée. donc, ceci clôt notre vidéo sur le contrôle des sorties analogiques. Merci. de la suite. Merci. Merci.